Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer la position relative d'une droite et d'un plan de l'espace. Dans l'exemple, on nous dit qu'on considère le parallèle épipète rectangle ABCDEFGH suivant. Alors on nous dit que les points I et J sont les milieux respectifs des arrêtes CD et EF. Le point Q appartient au segment AD et il est tel que la distance AQ est égale à un quart de la distance AD. Et on nous demande dans chaque cas de conjecturer la position relative de la droite et du plan. Donc on a 6 situations où on nous donne tout d'abord une droite et un plan. Alors on va rappeler toutes les situations possibles quand on a une droite et un plan dans l'espace. Alors si Δ est une droite et si P est un plan dans l'espace, il y a 3 situations possibles. Première situation possible, c'est lorsque la droite Δ est incluse dans le plan P, comme ceci. Deuxième situation possible, c'est le cas où la droite Δ est strictement parallèle au plan P et dans ce cas-là, il n'y a aucun point en commun à la droite et au plan. Et la dernière situation possible, c'est lorsque la droite et le plan sont séquents et dans ce cas-là, l'intersection de la droite et du plan, c'est un point. Alors si on revient à l'exemple, dans la première question, on demandait la position relative de la droite JG qui est comme ceci et du plan ABC qui est le plan qui contient le triangle ABC en bas. Et bien ce qu'on peut dire ici, c'est que la droite JG est strictement parallèle au plan ABC. Dans la question numéro 2, on nous demandait la position relative de la droite AB qui est ici et du plan QDH, c'est-à-dire le plan qui contient le triangle QDH, c'est la face latérale sur la gauche comme ceci. Et bien on voit que la droite va couper le plan, donc la droite et le plan seront séquents et le point d'intersection, ce sera le point A qui est ici. Donc on peut dire que la droite AB et le plan QDH seront séquents en A. Dans la question numéro 3, on nous demande la position relative de la droite FH, c'est-à-dire la droite qui est ici avec le plan EHG, c'est-à-dire le plan qui va contenir les points EH et G. Et bien on constate que la droite HF est incluse dans le plan EHG. Dans la question numéro 4, on nous demande la position relative de la droite QI, c'est-à-dire la droite qui est ici avec le plan GCD, c'est-à-dire le plan qui va contenir le triangle GCD, c'est le plan qui est situé derrière. Et bien on voit que la droite QI va couper le plan GCD et que le point d'intersection sera le point I. Autrement dit, la droite QI et le plan GCD seront séquents en I. Dans la question numéro 5, on nous demande la position relative de la droite IJ, qui est ici, avec le plan EHD qui est le plan qui est situé sur le côté comme ceci. Alors on remarque ici que la droite IJ ne coupera jamais le plan EHD. Autrement dit, la droite IJ est strictement parallèle au plan EHD. Et pour finir, on nous demande dans la question 6 la position relative de la droite IJ, donc c'est toujours la même droite qui est ici, avec le plan GHD cette fois-ci. Donc le plan GHD, c'est le plan qui est situé derrière comme ceci. Et donc on voit que la droite va couper le plan au niveau du point I. Donc on peut dire que la droite IJ et le plan GHD seront séquents en I. Merci. 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 Merci.